Le ciel nocturne d'Algérie s'apprête à accueillir un spectacle fascinant. Imaginez-vous, allongé sur le sable chaud du désert, entouré par le silence profond de la nuit, les yeux rivés vers l'infini. Le ciel, d'un noir d'encre, est parsemé de milliers d'étoiles scintillantes, créant une toile de fond parfaite pour un événement céleste extraordinaire. Les Orionides Chaque année, la Terre traverse un nuage de poussière laissé par la célèbre comète de Halley. Ce phénomène, qui se produit depuis des millénaires, est une véritable danse cosmique. Les particules de poussière, en entrant dans notre atmosphère, se consument et créent des traînées lumineuses que nous appelons « météores ». Ce passage donne naissance à une pluie de météores, illuminant le ciel de traînées lumineuses éphémères. Ces météores, souvent appelées « étoiles filantes », peuvent être observées à l'œil nu, sans besoin de télescope. Leur apparition soudaine et leur disparition rapide ajoutent une touche de magie à l'expérience. Les Orionides, visibles depuis notre planète du 2 octobre au 7 novembre, atteindront leur apogée dans la nuit du 21 au 22 octobre. C'est durant cette période que le nombre de météores par heure est le plus élevé, offrant un spectacle inoubliable. Les observateurs peuvent s'attendre à voir entre 20 et 30 météores par heure, voire plus lors des pics d'activité. Un spectacle à ne pas manquer pour les amoureux d'astronomie et les curieux du ciel nocturne. Les Orionides sont particulièrement appréciés pour leur régularité et leur beauté. Les passionnés d'astronomie se rassemblent souvent en groupe pour partager ce moment unique, équipés de chaises longues, de couvertures et de thermoses de boissons chaudes pour affronter la fraîcheur de la nuit. Préparez-vous à vivre un moment magique, où le temps semble s'arrêter pour laisser place à l'émerveillement. Les Orionides ne sont pas seulement un phénomène astronomique, mais aussi une invitation à la contemplation et à la réflexion. Sous ce ciel étoilé, on se sent humble face à l'immensité de l'univers, et chaque météore qui traverse le ciel nous rappelle la beauté et la fragilité de notre existence. Alors, prenez le temps de lever les yeux, de vous laisser emporter par ce spectacle céleste, et de savourer chaque instant de cette expérience inoubliable. Mais que sont exactement ces Orionides qui illuminent le ciel ? Ce sont des étoiles filantes, des particules de poussière et de glace, laissées par la comète de Halley lors de son voyage autour du Soleil. En pénétrant dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse, ces particules s'enflamment, créant des traînées lumineuses spectaculaires. Un spectacle féerique qui ravit les observateurs du monde entier. L'Algérie, avec son ciel nocturne souvent dégagé, offre un emplacement privilégié pour admirer ce phénomène astronomique. Nul besoin de télescope ou de jumelles pour profiter du spectacle. Les Orionides sont visibles à l'œil nu. Choisissez un lieu éloigné de la pollution lumineuse des villes. Installez-vous confortablement, les yeux rivés vers le ciel, et laissez-vous émerveiller par la danse des étoiles filantes. Le meilleur moment pour les observer se situe après minuit, lorsque la constellation d'Orion est haute dans le ciel. Soyez patient, le spectacle en vaut la chandelle. Les Orionides tirent leur nom de la constellation d'Orion, d'où elles semblent provenir. Cette constellation, visible dans le ciel nocturne, est l'une des plus reconnaissables, avec ses étoiles brillantes formant la silhouette du chasseur mythologique Orion. Les étoiles Béthelgeuse et Rigel, qui marquent respectivement l'épaule et le pied d'Orion, ajoutent à la splendeur de cette formation céleste. Mais leur véritable origine se trouve bien plus loin dans notre système solaire. En réalité, les Orionides sont des fragments de poussière et de glace qui proviennent d'un objet céleste bien plus ancien et mystérieux. Elles sont issues des débris laissés par la célèbre comète de Halley, une comète qui a fasciné les astronomes et les observateurs du ciel depuis des siècles. Cette comète, avec sa queue lumineuse et spectaculaire, a été observée et documentée depuis l'Antiquité. Un visiteur céleste qui revient nous rendre visite tous les 76 ans. La comète de Halley suit une orbite elliptique autour du Soleil, et chaque fois qu'elle s'approche de notre étoile, elle laisse derrière elle une traînée de particules. La dernière fois que la comète de Halley a été visible à l'œil nu, c'était en 1986. Cet événement a été un moment marquant pour les astronomes et les passionnés du ciel, car il a offert une occasion rare d'observer de près ce phénomène céleste. Mais chaque année, la Terre traverse son sillage, ce qui provoque une pluie de météores, connue sous le nom d'Orionides. Lorsque notre planète passe à travers les débris laissés par la comète, ces particules entrent dans notre atmosphère à grande vitesse, nous offrant ce spectacle féerique des Orionides. Ces météores, souvent appelées étoiles filantes, brûlent en entrant dans l'atmosphère terrestre, créant des traînées lumineuses qui illuminent le ciel nocturne. Chaque année, entre le 2 octobre et le 7 novembre, les Orionides atteignent leur apogée, offrant aux observateurs une vue imprenable sur ce balai céleste. Imaginez la comète de Halley comme un voyageur traversant l'espace en semant des miettes derrière lui. Ces miettes, ce sont les particules de poussière et de glace qui forment les Orionides. En traversant ce nuage de débris, la Terre est bombardée par ces particules. Elles entrent alors en collision avec notre atmosphère à une vitesse prodigieuse. La friction avec l'air provoque leur échauffement et leur combustion, créant ainsi les traînées lumineuses que nous observons depuis la Terre. Les météores des Orionides sont réputés pour leur vitesse. Ils zèbrent le ciel à une vitesse d'environ 66 km par seconde. C'est plus de 200 fois la vitesse du son. Cette vitesse fulgurante explique la brièveté des traînées lumineuses. Elles ne duratent souvent que quelques fractions de seconde. Mais ce spectacle éphémère n'en est que plus magique. Il nous rappelle la grandeur et la beauté de l'univers qui nous entoure. Le pic d'activité des Orionides se situe généralement autour du 21 octobre. C'est à ce moment que vous aurez le plus de chances d'observer un grand nombre de météores. Cependant, la pluie d'étoiles filantes est visible pendant plusieurs jours, avant et après cette date. N'hésitez pas à lever les yeux au ciel dès le début du mois d'octobre. Choisissez une nuit sans lune, car la lumière de notre satellite naturel peut masquer les étoiles filantes les moins brillantes. Malheureusement, la pollution lumineuse rend l'observation des étoiles de plus en plus difficile. Les lumières artificielles des villes masquent la faible lueur des étoiles filantes. Si vous habitez en ville, éloignez-vous autant que possible des sources de lumière artificielle. Cherchez un endroit sombre, comme un parc ou une campagne environnante. Plus le ciel est sombre, plus vous aurez de chances d'apercevoir les orionides. Voici quelques conseils pour profiter au maximum du spectacle des orionides. Habillez-vous chaudement, car les nuits d'automne peuvent être fraîches. Les températures peuvent chuter rapidement une fois le soleil couché, et il est essentiel de rester confortable pour apprécier pleinement le spectacle céleste. Pensez à superposer plusieurs couches de vêtements, à porter des gants et un bonnet pour garder la chaleur corporelle. Prévoyez une chaise longue ou une couverture pour vous allonger confortablement. Une position allongée permet de regarder le ciel sans se fatiguer le coup. Vous pouvez également apporter des oreillers pour un confort supplémentaire. Si vous êtes en groupe, une grande couverture ou plusieurs chaises longues peuvent rendre l'expérience plus agréable et conviviale. Éloignez-vous de toute source de lumière artificielle. La pollution lumineuse des villes peut grandement diminuer la visibilité des étoiles. Cherchez un endroit éloigné des lampadaires, des phares de voitures et des lumières de maison. Les parcs nationaux, les plages isolées ou les montagnes sont souvent des lieux idéaux pour une observation optimale. Laissez vos yeux s'habituer à l'obscurité pendant une vingtaine de minutes. Évitez de regarder votre téléphone ou toute autre source de lumière pendant ce temps. Plus vos yeux seront habitués à l'obscurité, plus vous pourrez voir de détails dans le ciel nocturne, y compris les étoiles les plus faibles et les météores les plus discrets. Soyez patient, les étoiles filantes peuvent mettre du temps à apparaître. Les météores ne suivent pas un horaire précis et il peut y avoir des périodes de calme entre les apparitions. Profitez de ce temps pour vous détendre, discuter avec vos compagnons d'observation ou simplement apprécier la beauté du ciel étoilé. En suivant ces conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vivre un moment magique sous les étoiles. L'observation des étoiles filantes est une expérience unique qui peut créer des souvenirs inoubliables. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, prenez le temps de vous préparer et de savourer chaque instant de ce spectacle naturel extraordinaire. Observer une pluie d'étoiles filantes est une expérience inoubliable. C'est l'occasion de se reconnecter à la nature, de contempler la beauté du ciel nocturne et de prendre conscience de la place que nous occupons dans l'univers. N'hésitez pas à partager ce moment magique avec vos proches. Invitez vos amis, votre famille, vos enfants à se joindre à vous pour observer les Orionides. L'émerveillement sera au rendez-vous. Le ciel nocturne d'Algérie s'apprête à s'embraser de la lueur des Orionides. Ne manquez pas ce spectacle céleste accessible à tous. Éloignez-vous des lumières de la ville. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie des étoiles filantes. Les Orionides, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux du ciel et de ses mystères.